Cuba, c'est un régime communiste. Dans un régime communiste, il n'y a pas de propriété privée. C'est-à-dire qu'en principe, dès le moment où Fidel a déclaré Cuba la révolution cubaine comme révolution socialiste, en 1961, à partir de ce moment-là, c'était clair que la propriété privée serait de plus en plus réduite et que l'État serait propriétaire de tout. C'est un processus communiste. Donc, en principe, à Cuba, il n'y a plus de classe sociale. Il y a des ouvriers, il y a des paysans qui restent propriétaires de la terre, mais des petits lopens de terre. Donc, il y avait des ouvriers, des paysans et puis des professionnels. Mais ils étaient tous fonctionnaires, pratiquement fonctionnaires de l'État, sauf les paysans. Donc, ce n'est pas une question de classe moyenne, etc. Non, non, non. Disons qu'à Cuba, c'est qu'à ce moment-là, théoriquement, disons qu'il n'y avait plus de pauvres. Comme il y avait les pleins emplois, comme il n'y avait plus de chômeurs, donc tout le monde avait un salaire. Mais disons que la fourche de salaire à Cuba était, les plus pauvres, ils gagnaient 60 pesos, et les plus riches, ils gagnaient 250. C'est-à-dire qu'il n'y avait ni pauvres ni riches. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de chômeurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de chômeurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de chômeurs.